Je pense que c'est très important de pouvoir travailler ensemble puisque nous répondons toutes et tous à une volonté de former nos doctorants, également de mettre en avant leurs travaux et donc cette cérémonie est organisée conjointement par ces deux collèges doctoraux. Également, au-delà du travail au sein des collèges doctoraux, j'aurais salué également l'initiative portée par le réseau Coimbra, avec le seul autre collègue François Baudet, sur le réseau Coimbra, le fait de mettre à l'honneur une thèse en anglais et donc Coimbra a repris cette logique de valoriser brièvement des travaux. C'est vrai que l'idée du doctorat est quelque chose qu'il faut valoriser dans l'opinion publique, montrer qu'avoir un doctorat traduit une capacité d'analyse, une capacité d'écriture, une capacité d'expression également orale et donc c'est finalement, demain en recrutant un docteur, on recrute quelqu'un qui a une compétence avérée mais qui doit également savoir la faire partager ou la partager. Donc c'est très important de pouvoir vous mettre à l'honneur aujourd'hui dans un contexte que j'ai déjà évoqué avec un public forcément restreint mais dans lequel la présence des directrices et directeurs d'écoles doctorales est particulièrement importante puisque c'est vous qui êtes aux interfaces au quotidien de ces jeunes ou moins jeunes doctorants qui, une fois diplôme obtenu, sont des ambassadeurs de nos établissements et également qui assurent la visibilité de notre site. Donc tout particulièrement au lauréat, toutes mes félicitations, toutes nos félicitations, je vous souhaite à titre personnel et au titre de l'institution également un très beau parcours professionnel, une très belle carrière professionnelle, réussite professionnelle et puis également réussite personnelle parce que les deux, professionnels et personnels, doivent aller de pair. Merci à vous toutes et à vous tous. Le concours MT 180 effectivement illustre parfaitement les missions qu'ont les collèges doctoraux. En effet, une des missions principales, c'est de promouvoir des formations transverses pour les doctorants et l'autre mission très importante aussi, c'est de faire en sorte que le diplôme de doctorat soit connu du grand public mais aussi des entreprises. Et à ce titre-là, MT 180 secondes, de par sa popularité, de par le fait qu'il y a des efforts de vulgarisation, permet de toucher le public pour lequel le doctorat doit être mieux expliqué et mieux connu. Et pour compléter un peu ce que vient de dire Gilles, on est très satisfait également de ce concours puisqu'il a réuni plus de 9000 vues sur les médias sociaux, ce qui montre qu'on arrive à toucher un peu la population d'Occitanie-Est d'une façon générale. Au titre de la formation, ce qui est important de voir aussi, c'est que ça demande un grand effort au doctorat de préparer ce genre de concours, ça les oblige d'une part à synthétiser en très peu de temps leur travail de recherche mais aussi à être capable de l'expliquer avec des mots simples. Donc c'est un exercice pour eux qui est très important et très formateur. Initialement, le concours devait avoir lieu autour du 25 mars, nous sommes rentrés en Covid et nous avons décidé, donc on met un accord avec le collège de l'UM, de procéder à une finale régionale qui se ferait par visioconférence. J'ai remporté le premier prix, on avait tous tous bien travaillé pendant la formation donc vraiment on savait qu'il y avait de grands compétiteurs autour de nous donc on connaissait chacun nos niveaux, on avait tous travaillé ensemble donc oui c'est toujours une surprise et c'est toujours vraiment satisfaisant de se dire qu'après beaucoup d'efforts on est récompensé de ces efforts. On attendait la cérémonie avec grand plaisir et surtout qu'on n'avait malheureusement pas pu voir nos coachs j'espère qu'on pourra les voir, je ne sais pas mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui clôture un petit peu le concours parce que ça reste un concours mais on reste toujours sur la fin c'est dommage qu'on n'ait pas pu accéder à la finale. On constate aujourd'hui qu'en fait du fait des annulations et du contexte qui est toujours présent la majorité des choses se font en visio et en vidéo donc je suis de nouveau amenée à refaire des vidéos de moi-même avec des sujets un peu plus poussés au niveau scientifiquement pour être un peu moins vulgarisé mais en fait je reviens au même objectif et même en trois minutes, je recommence. Donc j'ai souhaité participer au concours 3 Minute Thesis Coimbra parce que j'étais très intéressée par le concours Ma Thèse en 180 secondes par l'exercice de présentation de sa thèse sur un temps limité et devant un public et par contre c'est vrai que la possibilité de le faire en anglais m'a tentée parce que j'ai vu ça comme un entraînement pour des futures présentations à des congrès scientifiques internationaux. Quand j'ai appris que j'avais gagné le prix du public, j'étais vraiment très contente parce que malgré le fait que ce soit réalisé en vidéo, j'ai quand même eu cette attention et je me dis que ce que je m'étais fixé, au final le pari était gagné parce que j'ai réussi à attirer l'attention sur ma présentation, ma performance et à attirer les faveurs du public sur ma présentation.